L'affaire du vol de fonds au domicile du ministre Adetze ne date pas d'hier. Elle a débuté il y a un certain temps et le préjudice s'élèverait à plus de 800 millions de francs CFA. L'enquête concernant le vol de fonds au domicile du ministre de la République se poursuit. Ce détournement d'argent n'est pas récent, car il se déroule en toute discrétion depuis plusieurs mois dans la résidence du ministre Adetze. Le principal instigateur de ce vol, qui avait été précédemment incarcéré à la prison civile de Tsevier, a été libéré le 3 novembre 2023. Contrairement à ce que l'on croyait, il n'est pas béninois, mais bien togolais, originaire de Covier, et répond au nom de Kojo A. Un détail tragique est que son père est décédé seulement quatre jours après son arrestation. Selon des sources proches de l'enquête et des résidents du village, le ministre a découvert le vol de son argent il y a quelques semaines. Pour mettre un terme à ses détournements, il a changé les serrures de toutes les portes de sa maison, confiant toutes les clés à Kojo, sauf une. Cette clé restante ouvrait une pièce où l'argent était stocké. Kojo A, ne pouvant plus accéder à sa source d'argent, a fait appel à trois amis originaires de Nose, avec lesquels il entretenait une longue relation. Ensemble, ils ont forcé la porte en question, relançant ainsi leur opération clandestine. Cependant, il y a environ un mois, le ministre a découvert à nouveau le vol. Kojo a été appréhendé et détenu au poste de gendarmerie de Covier. Sous pression, il a révélé l'identité de ses complices, et deux d'entre eux ont été arrêtés, tandis qu'un troisième, nommé Tazo, a réussi à s'échapper et reste introuvable. Lors des perquisitions, 11 millions de francs CFA ont été retrouvés chez Kojo A, et 30 millions de francs CFA chez chacun des complices à Nose. Avec l'argent détourné au fil des mois, stocké dans des cartons de macaroni bien scellés à la résidence du ministre, ils ont dépensé de manière extravagante. Certains ont investi dans des projets de construction à Covier, à Déti Copé et à Sahoun. Un des complices originaires de Nose, supposé être le chauffeur du ministre, a acheté trois camions Ben Sinotroc, tandis que tous ont acquis des voitures de luxe. Ces biens ont été confisqués, de même que les chantiers en cours. Ce mode opératoire des voleurs a finalement révélé cette affaire qui suscite actuellement de nombreuses discussions. Cependant, des questions persistent. Pourquoi les trois complices ont-ils été libérés vendredi ? Pourquoi l'affaire a-t-elle commencé à faire grand bruit après leur libération ? Pourquoi le gardien a-t-il été initialement supposé être béninois alors qu'il est togolais ? Était-ce pour brouiller les pistes ? Pourquoi la libération des prévenus n'a-t-elle pas été signalée sur les médias sociaux tout le week-end ? Qui a ordonné leur libération et pourquoi ? La justice a-t-elle été saisie ? Toutes ces questions nécessitent des réponses urgentes. Pour l'instant, il est difficile d'estimer le montant exact des pertes, mais des sources indiquent qu'il s'agit de plusieurs centaines de millions de francs CFA. En considérant le prix d'un camion Ben Sinotrope, les voitures de luxe et les investissements dans la construction de maisons, on peut imaginer des sommes considérables. Si l'on ajoute les 71 millions de francs CFA en liquidité saisie, ainsi que ce que Tazo a pu emporter ou cacher, le préjudice total pourrait être substantiel. Les enquêtes se poursuivent et nous reviendrons avec plus d'informations pour déterminer s'il existe d'autres caches d'argent ou des comptes bancaires détenus par les prévenus. Merci. 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 Merci.